Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le projet de la carte ultra simple, un petit peu différente de d'habitude, puisque ce sera une carte circulaire à bascule. Ça, c'est la carte, c'est une ancienne carte, mais nous allons réaliser la même chose aujourd'hui. Alors, c'est une carte ultra simple, il n'y a pas de tuto, mais vous allez voir, on va faire ça en pas à pas, et ça ne posera pas de problème. Et pour ça, on va utiliser les tampons Feed for Cheer, c'est une exclusivité web depuis juillet, mais qui sont toujours là, à 25 euros, et c'est 164, 362. N'oubliez pas de cocher, quand vous êtes sur la boutique Stampin' Up en ligne, dans la marge de gauche, vous avez langue, vous avez plein de critères de tri, dont langue. Si vous ouvrez avec la petite flèche, vous pouvez accéder à toutes les langues, enfin, oui, et vous choisissez, enfin, moi, je vous conseille, sauf si vous êtes absolument allergique à l'anglais, de cocher français et anglais, et vous découvrez des produits en anglais, qui, enfin, personnellement, qui, moi, me plaisent, et qui, que vous ne verrez pas si vous ne cochez que français, quoi. Et c'est comme, vous, c'est cocher français par, comment dire, on peut dire, je ne sais pas, par défaut, si vous êtes française, et donc c'est pour ça qu'il faut, voilà. Donc, moi, j'ai pris Feel for Cheer, With Cheer, pardon, j'ai pris d'autres choses, et j'ai pris, en tant qu'étiquette, vous voyez, l'étiquette qui est là, parce qu'elle se met un peu comme ça, et après, on peut même jouer comme ça, alors là, c'est là que, vous voyez, elle penche un peu à droite, parce que j'ai trop mis de choses à droite, donc, je vais essayer de faire mieux, cette fois-ci, c'est pas gagné, et l'étiquette, elle viendra des nouvelles étiquettes pour Noël, alors, moi, j'ai choisi d'acheter les poissons, qui sont vraiment magnifiques, oh, j'adore les formes de poissons, et je n'ai pas pris les tampons, parce que des tampons, j'en ai plein, j'en ai déjà acheté Souhait des Fêtes, que j'adore aussi, et donc, je ne voulais pas en faire plus, voilà. Voilà, donc ça, on va pousser, ça, je le mettrai tout à l'heure pour la vidéo de fin, à vrai dire, tout ce qui est tamponné, coloré, peint, tout ça, c'est prêt, hein. Je vais oublier des choses, par contre, voilà. Il faut toujours quelque chose sur ma dame. Voilà, voilà, voilà. Alors, donc ça, je pousse aussi pour l'instant, parce que j'ai tous mes petits trucs qui sont à l'arrière, voilà, je mets ma carte comme ça. Alors, moi, ma décoration, ben, je vous l'ai dit, j'ai fait la jolie étiquette Joyeux Temps des Fêtes, ça vient d'un autre 7. Ça vient de quoi ? Est-ce que je l'ai écrit ? Parce que j'ai ressorti plein de choses anciennes qui me plaisaient. Il semblerait que je ne l'ai pas écrit, donc je ne sais pas. Bon, on va le mettre sur le côté. Alors, mon petit personnage, donc je l'ai tamponné, aquarellé, j'ai mis des boules dans mon sapin et je l'ai monté sur un petit chariot. Alors, eux, ils ont un petit chariot qui est différent, hein, avec des roues. Et moi, j'ai repris, il y avait Piggy Birthday ou quelque chose comme ça, et qui avait un petit chariot. Et donc, moi, je l'ai fait directement avec le petit chariot. Je trouvais que c'était rigolo. Voilà. En arrière-plan, je mettrais des sapins. Alors, ces sapins, je les ai découpés avec des poinçons de sapin, évidemment. Et je les ai embossés avec cercle pointillé. Comme ça, on dirait qu'il y a des guirlandes et des boules. Voilà. C'est mon délire à moi, hein. Et là, j'ai tout préparé, les papiers, parce qu'un petit peu bidouillé, on va dire. Et il vous faut... Alors là, je ne l'ai pas sorti parce que j'ai déjà préparé un compas. Alors, pour faire cette carte, j'ai fait la même, enfin, la même taille. Je prends un papier de 17 sur 17. Et avec mes diagonales, j'ai... Alors, j'ai marqué un premier pli. Et avec les diagonales, je marque mon centre. Mon centre qui est là, qui ne va pas me servir, sauf pour faire mon cercle. Voilà. Donc, quand vous avez votre papier... Oui, quand vous avez votre papier de 17 sur 17, vous allez faire vos plis et vos découpes avant de découper le cercle. Parce que, sans sens, ça va être infaisable. Parce que vous ne pouvez pas mettre votre papier droit. Donc, quand vous avez d'abord... Alors, attendez. Il faut que je... Tout, tout, tout. Qu'est-ce que c'est que ça doit dire ? La colle sous des trucs, là, parce que je vois que ça accroche. Hop, hop, je pousse tout. Donc, vous avez votre papier de 17 sur 17. La première chose que vous faites, c'est de marquer un pli à 8,5. 8,5 étant la moitié de 17. Voilà. Ensuite, vous marquez un petit point. Vous voyez que j'ai fait une petite croix au centre pour... Donc, soit vous faites les diagonales, soit vous mesurez de nouveau à 8,5 pour avoir le centre de votre carte pour faire le cercle. Ensuite, vous allez, hop, continuer. Alors, on va peut-être se mettre dans ce sens-là. Et là, on va faire des plis sur une hauteur de 5 cm à 4 cm. Ensuite, hop, on va faire un envers, parce que ça, je ne vais pas... 5, toujours sur 2,0 à 5 cm. Ensuite, 6,5. Et enfin, parce que là, je m'étais trompée, 11,5. Voilà. Et quand vous avez fait ça, vous faites un quart de tour, vous remettez à 5 dans la largeur. Et là, vous allez couper de 4 à 11,5 pour faire ceci. Comme ça, nous avons, vous voyez, l'escalier qui se dessine. Alors, on ne peut pas le marquer pour l'instant, parce qu'on n'a pas fait la découpe circulaire. Alors là, découpe circulaire. Hop ! Alors, j'ai peut-être dû prendre des ciseaux un peu plus grands, mais tant pis, je vais prendre ceux-là. Je vais essayer de ne pas faire de bruit mes ciseaux, enfin, ma déco de ciseaux. Et ensuite, donc évidemment, si vous n'avez pas encore fait votre cercle, vous le faites après. Et ensuite, on va découper le cercle. Moi, j'appelle une carte... Comment je l'ai appelée ? Oui, là, je l'ai appelée ronde. Il me semble que je l'avais appelée demi-cercle précédemment, mais c'est bien un cercle. Voilà, et alors, j'ai prévu de faire plusieurs autres cartes comme ça, mais ça ne sera pas les mêmes, évidemment, l'année prochaine. Et par contre, ça sera avec les cercles ébardés, parce que ceux-là, ils sont vraiment superbes. Et ils sont quand même très grands, mais très grands, ça s'arrête quand même à 15, puisque ça passe dans les machines de découpe. Enfin, donc, là, ma carte, elle aurait été quand même un petit peu trop petite. Donc, je voulais en faire une plus grande. Alors, c'est vrai que quand on découpe à la main, même si on s'applique, ça ne sera peut-être pas parfaitement... Ça m'a l'air pas mal. Hop, alors moi, ça, poubelle, là, et alors là, hop, gomme. Gomme, 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 parce que j'ai des traces partout. Alors, après, je vais vous montrer ce que je fais, mais je vais quand même enlever mes traces de crayon, parce que je pense que j'ai fait deux fois le cercle et que j'ai dû un petit peu bouger avec mes coupons. Alors, en premier, on va marquer notre pli, entre guillemets, central. Et vous voyez, pour marquer un pli central, si vous aviez fait le cercle avant, ça aurait été vraiment problématique. Attendez, parce que moi, il faut toujours que je réfléchisse. Voilà, donc, tuc, 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 aaaah, et tuc. La technique du touc, du touc-touc. Alors là, on appuie bien, et on va regarder... On va regarder si... Alors, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Ce n'est pas facile de faire pile poil pareil. Je fais des traces de crayon, d'ailleurs. J'ai décidé de rectifier un petit peu. Est-ce que je suis ta tasse ? Ce n'est pas nouveau. Voilà. Là, c'est pas mal. Moi, je pense que c'est même bien. Voilà. Alors ensuite... Alors là, c'est vraiment un petit peu, entre guillemets, du bidouillage. Vous allez prendre un morceau de DSP. Vous voyez, là, du coup, il est un petit peu... Là, il est bien, mais là, il faudrait que je le diminue un petit peu. Alors, le morceau de DSP, j'ai fait 8 sur... Sur... Je me demande, ce n'est pas 14,5 ou 15. 15. 8 sur 15. Ensuite, j'avais posé sur celle-ci pour, vous voyez, voir à quel endroit il faut que j'enlève. Alors là, pour moi, c'est bien. Alors, vous voyez, j'essaie de mater régulièrement. Et là, c'est trop grand. Pour moi. Après, ça dépend, moi. Voilà. Après, ce n'est pas mal. C'est juste ce petit morceau d'arrondi. Hop. C'était le jour à ne pas oublier la poubelle. Donc, sans ça, ce que vous pouvez faire aussi... Donc là, c'était 8, le papier, sur 15. Donc, vous mettiez à 7,5 et vous faisiez votre cercle. Mais comme après, on redécoupe un petit peu, il faut toujours le... Décidément... Est-ce que je suis bien mise là ? J'ai été obligée de fermer mes portes. Il y a des camions là qui travaillent. Et ça fait combler les vitres. Et c'est comme ça depuis ce matin. Donc, je suis obligée de... Tout fermé. Ce qui crée ce bruit de fond que je ne peux pas enlever. J'en suis désolée. Voilà. Bon. Allez. On va... Nettoyer. Hop. Je crois que c'est bien. On peut-être dû mettre la lumière. Ça m'a pas l'air mal comme ça. Alors, touc, touc, touc. Alors, ces papiers-là, c'est... Ah, j'ai oublié de vous dire. Ce sont les papiers de vert et d'or que je trouve très, très beaux. On va voir que ça s'arrête. Ça fait un bien fou. Le bruit à l'extérieur. Depuis ce matin aux aurores, là, ils sont là. Et je ne sais pas ce qu'ils font, mais il doit y avoir un problème. Il doit y avoir un problème. Alors, là, j'essaie de me mettre bien pour faire un joli matage. Je pense que je ne suis pas trop mal. Je pense que je ne suis pas trop mal. Alors, ça, c'était prévu pour là. Voilà. C'est bon. Là, je me remets à plat parce que pour coller, c'est vrai que c'est quand même plus pratique. Autant pour coller le premier... Alors, donc là, vous prenez la hauteur et ensuite, j'aurais dû vous montrer avant. Tant pis, c'est collé. Donc, je ne peux plus vous montrer. Alors, on va faire avec celui-là. Vous prenez la hauteur que vous voulez poser. Ensuite, vous mettez là et vous faites le même arrondi. Ça, vous ne vous embêtez pas. Alors, voilà. Incidément, c'est le téléphone. Alors, on va y arriver. On va y arriver. Et du coup, j'ai hésité à faire du côté vanille que j'aime beaucoup. Mais comme j'avais fait mes personnages blancs, je trouve que vanille et blanc, ça, ce n'est pas un truc que je fais. Je ne mélange pas vanille et blanc. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, c'est quand même très simple. Il faut faire tous vos plis et vos fentes avant de découper votre cercle. J'insiste, c'est l'astuce, on va dire, que je joue. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, maintenant, on va faire la décoration. Alors, c'est très simple. Après, vous choisissez ce que vous voulez comme élément décoratif. La seule difficulté, et je vous l'ai dit en introduction, c'est que vous voyez, quand vous mettez vos personnages, si vous mettez trop haut sur la droite, eh bien, ça penche sur la droite, ce n'est pas équilibré. Et ça, c'est moins bien. Alors, moi, j'ai prévu des sapins. J'avais prévu de mettre un grand sapin, enfin, un peu, un moyen sapin là, et des sapins ici, comme ça. Comme ça, normalement, ça devrait être à peu près équilibré. Donc, je mets de la colle que sur le bas du sapin. Ouh, il va m'énerver. C'est de ma faute, hein. Normalement, je dérange toujours la tête en bas. Et là, ils ne sont pas restés du tout, la tête en bas. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, mon sapin, je le mets comme ceci. Ensuite, je vais mettre le grand au centre. Donc, je vais mettre le... Donc, c'est verre-olive, feuillage chauvage et blanc pailleté. Alors, je ne pense pas que c'est un ancien de chez Stampin' Up. C'est toujours Stampin' Up, mais pas toujours actuel. Donc, celui-ci, ils ne veulent plus de paillettes. Alors, c'est vrai que ça abîme énormément les lames de coupe. Donc, moi, je les coupe soit... Oh, c'est l'horreur, ça. C'est au toucher, j'ai senti. J'ai mis la feuille adhésive. Ça ne va pas du tout, Florence. Pas du tout. Ça reste compliqué. Alors, je soulève la feuille adhésive et je veux le mettre un petit peu plus bas. Je suis désolée, je me mets face à mes yeux. Le but est de rester droit. Moi, ça me paraît pas mal. Alors, là, je vais prendre d'autres ciseaux. C'est les mêmes, mais avec la feuille adhésive, de toute façon, ça devient tout collant. Voilà. Et donc, hop, je n'enlève pas la feuille adhésive de la partie qui va être dans l'air. Parce que si je le pose, ça va rester collé. Alors, pour l'instant, je suis bien équilibrée. Donc, il faut que ça dure. Alors, j'ai ma petite étiquette des fêtes que je vais mettre peut-être... Je pense que les autres, je vais les mettre en mousse 3D. Parce que si je le mets là, on va pas... Attendez, je suis en train de faire des essais. Voilà. Je pourrais la mettre comme ça, mais on va pas trop la voir. Et là, ça va pas bien coller. J'ai très peu d'endroit pour la coller. Donc, je vais la mettre là. Je pense. Alors, mousse 3D. Je sais pas comment faire. Je pense que je vais... Alors, c'est le truc que je fais jamais, mais là, évidemment, je vais faire autrement. Alors, je vais mettre ça comme ceci. C'est pas que je suis droite. Donc, je suis à plat pour vous. Je vois rien pour moi. Voilà. Donc, même... Alors, quand on va l'ouvrir un petit peu, on va voir quand même qu'on a mis du papier. Parce que j'allais dire, même le deuxième, on le voit pas. Mais si. Si, 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 quand même. Alors, là, du coup, ça va. C'est toujours équilibré. Et là, pourquoi ça... Bon, ça ne colle pas, spécialement. Donc, là, je vais jouer avec les mousses. Alors. Donc, déjà, je vais mettre des mousses. Là. Attention. Parce qu'il faut vérifier quand même. Pas trop. Parce qu'après, on va être dans le vide. Et puis, un... Alors, après, je vais mettre des petites, je pense. Je vais mettre des petites. Qu'est-ce que c'est que ça se passe ? Je ne sais pas comment ça vient. C'est un truc que j'ai glissé là, mais qui est resté. Alors, tout... Il n'y a pas de sens. Alors, dans les petits trous. Là, c'est sûr que je ne suis pas à l'extérieur. Et puis, je vais en mettre un en haut de la luge. Et un sous la tête. Et puis, allez. Hop, soyons fous. Un au-delà pour le centre. Voilà. Alors, donc, mon... Mon hic... Mais je vois un peu comment je peux faire. Ça va être d'essayer de le centrer par rapport à la carte. Il faut que je centre. Là, elle est presque... Elle est presque... L'équilibre. Donc, il ne faut pas que je centre entre là et là. Il faut que je centre entre là et là. Et j'ai repéré parce que je voudrais mettre la pointe de mon petit sympa de fil. Je vais m'échir. Hop. Hop. Alors, je vérifie que j'ai tout enlevé. C'est bon. Alors, là, je vais mettre là, comme ça. Donc, il faut que... On a dit que j'équilibre. Je pense que comme ça, ce serait pas mal. Alors, par contre, est-ce que je suis droit ? Parce que ça serait bien que le chariot ne porte pas... Alors, attendez. Je me sers de ma plaque. En haut, je suis droite. Je pense que ce serait pas mal de faire comme ça. J'essaie de mettre ma règle par rapport au... C'est un peu à gauche. Là, je pense que je suis mieux centrée. Bon, ça fait pas exactement ce que je voulais par rapport au sapin. Je voulais le mettre entre les deux. Mais ce qui est important, à mon avis... Là, on va voir tout de suite si je me suis trompée ou pas. Alors, j'appuie bien. Là, c'était... Ah oui, j'avais mis en mousse 3D. J'aurais peut-être pas dû. Est-ce que je peux revenir dessus ? Est-ce que ça fait... Comme il y a les plis, ça fait une surépaisseur. J'essaie d'enlever la mousse. Je n'aurais pas dû la mettre en mousse 3D. C'est pas malin de ma part. Alors, hop. On enlève. On va bien ne pas l'abîmer. Parce que là, forcément, avec l'escalier, ça fait plein de plis, entre guillemets. Alors, attention. Parce qu'il faut mettre vers le bas, pas vers le haut. Je vais respecter ce que j'avais fait tout à l'heure. Hop, ça, il faut que j'enlève. Et du coup, je vais faire ce que j'avais fait. Voilà. Alors, attention. 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 Petit 1, trop de colle. Alors, petit 2, je crois que je n'ai pas. Et petit 3, on nettoie ça. Voilà. Et on le remet la tête en bas, comme ça, on n'aura pas de problème. Voilà. Et bien, écoutez, en équilibre, je pense qu'elle est beaucoup mieux que la première. Alors, pour vous la montrer mieux, voilà ce que ça donne. Parce que forcément, là, l'équilibre, moi, je le vois bien parce que c'est devant mes yeux. Mais forcément, je ne peux pas la mettre en équilibre. Alors, c'est assez sympa, ces petites cartes. Ah, j'ai la colle, là, il semblerait. Je vais passer un petit coup de dégommeur. Quand ça va être sec. Voilà. Donc, vous voyez, c'était très simple. Il faut faire les plis. Après, c'est vrai que c'est un peu de la bidouille dans le sens où on n'a pas, pour une fois, on n'a pas les poinçons qui nous facilitent la tâche pour faire cette découpe de cercle ou pour faire nos découpes de matage. Voilà. Mais, franchement, moi, je pense que ce n'est pas, pour moi, je pense que c'est quand même une carte ultra simple. J'espère que ça va vous plaire. Donc, place aux photos. Celle-là, qui est plus petite, non ? Non, c'est rigolo. Ah, mais c'est parce que c'est les sapins qui prennent du volume. Donc, on a l'impression qu'elle est plus grande. Quelques photos de cette carte à bascule. Dites-moi si elle vous plaît. N'oubliez pas les petits pouces. Je vous donne rendez-vous vendredi. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Et gros bisous !